Bonjour et bienvenue sur Diana Dorville The Podcast pour un nouvel épisode avec la divine Margot Chatelier. Petit rat de l'Opéra de Paris, Margot apparaît au cinéma dans son premier rôle à 15 ans, aux côtés de Nicolas Leriche, danseur étoile à l'Opéra de Paris. Véritable Romy Schneider des temps modernes, Margot crève l'écran dans des longs métrages tels qu'un avion sans ailes de Gaulle Outlander. J'ai eu la chance de la retrouver entre deux tournages à Paris pour une merveilleuse conversation hors du temps. Dans cet épisode, nous parlons de l'équilibre entre discipline et lâcher prise, d'évoluer en tant qu'actrice en incarnant des univers, des personnages, des héros inconnus, ainsi que sa relation proche et la nature provenant de ses racines familiales. Nous nous sommes aussi découverts des passions communes telles que la musique classique, qui nous recharge l'âme et l'esprit, la recherche du temps perdu de Proust et bien évidemment Cécile Impératrice, mais aussi et surtout nos toques de surlignée au fluo des passages entiers dans les bouquins. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à discuter avec elle. Bonne écoute ! Une vie trépidante de l'Opéra de Paris au 7ème art. Bonjour Margot ! Peux-tu brièvement nous raconter ton parcours ? D'accord ! En effet, j'ai commencé par la danse classique. J'ai décidé de passer le concours pour intégrer l'école de danse de l'Opéra de Paris. Ce sont des études qui se déroulent sur 7 ans. Et 7 ans où chaque année, il y a l'étape de l'examen de fin d'année pour passer dans la classe supérieure ou pour être renvoyée. C'est un écrémage, c'est un système pyramidal pour arriver à l'excellence. Après, ma transition avec le cinéma a été qu'à l'âge de 15 ans, quand j'étais encore danseuse à l'Opéra, un réalisateur cherchait l'héroïne de son film qui danse dans son film. Et donc, il a atterri à l'école de l'Opéra et il a fait un casting et il m'a choisie pour son film. Et donc, j'ai eu le rôle principal d'un long métrage et j'ai pu tourner ça durant un été à l'âge de 15 ans. C'était assez dingue. Alors, comment restes-tu on top of your game ? Déjà, j'accepte de ne pas être tout le temps on top of the game. C'est ça surtout mon mantra, c'est un peu de lâcher prise dans les moments où justement la danse et l'Opéra ont amené une certaine discipline, une exigence et de vouloir toujours tout très contrôler. Et alors qu'à l'inverse, le jeu et le fait d'être comédienne m'a obligée à lâcher prise. Donc, c'est de trouver justement le bon équilibre entre la structure, la persévérance et la détente et de lâcher prise. Alors, les arts et le cinéma ont profondément été bouleversés récemment. Quelle est ta vision du futur de ces industries ? Hier, pour la première fois, je suis retournée au cinéma. Et justement, j'en avais très envie. Et franchement, c'est assez basique, mais j'étais... J'avais un bonheur simple hier d'être au cinéma, qui est des gens, une sortie. Oui, c'est bouleversé, c'est certain. Ce qui s'est passé dernièrement, je pense que ça a accéléré le fait qu'on est chez soi. C'est facile. On va sur des plateformes et de grands rôles pour des séries. Ça nous donne aussi du travail et les choses se modifient. Après, rien ne remplace aussi l'objet d'un film et la salle de cinéma. Ce qui bouleverse aussi, enfin, ce qui enrichit aussi tout ça, c'est peut-être le fait de, à travers les réseaux sociaux, certaines personnes ont la possibilité de s'exprimer, de se montrer sans filtre, c'est-à-dire sans un intermédiaire qui nous permet d'être acteurs ou quoi. On voit bien qu'il y a beaucoup d'humoristes qui naissent à travers les réseaux sociaux ou des petites capsules comme ça. Donc, en fait, ça donne d'autres supports pour pouvoir exister en tant qu'artiste. Il faut le voir plus comme une démultiplication des supports. Alors, parmi tous les rôles que tu as interprétés, en a-t-il un en particulier qui t'a profondément bouleversé ? Il n'y en a pas un en particulier. Il n'y a pas à me choisir quel a été ton plus grand amour. Si, il y en a qui se démarquent, mais en fait, c'est toutes ces traversées qui s'enrichissent mutuellement. C'est plus la traversée en tant qu'actrice et de se sentir évoluer, grandir, apprendre, qui est intéressante. Forcément, je suis obligée de parler de Aurore qui est mon premier film où j'avais le rôle principal. Et ce qui était assez fascinant pour ce film-là, c'est que, justement, il y avait ma passion première qui était la danse, qui était vraiment très présente dans le film, puisque mon personnage danse. Il y avait des scènes chorégraphiées par une chorégraphe qui s'appelle Caroline Carlson, qui est une immense chorégraphe. Et j'avais la chance de danser avec Nicolas Le Riche, qui était danseur étoile à l'Opéra de Paris et qui avait un des rôles principaux du film. Donc, pour moi, en tant que jeune fille de 15 ans et dans le milieu de la danse, j'étais fascinée, limite encore plus, de cette possibilité d'être avec un danseur étoile, une grande chorégraphe, que d'être sur un plateau de cinéma. Ça, c'était pas ma priorité à cet âge-là. Donc, le fait de découvrir un univers qu'on connaît pas, c'est la première fois. Donc, forcément, ça m'a marquée. Les costumes aussi étaient somptueux. Tout se fait sur mesure. Après, en fait, je pourrais parler de tous les films pendant des heures. Tellement j'adore ça. Dernièrement, j'ai joué le rôle d'une handicapée. J'ai une jeune femme assez connue dans le milieu de l'aviation qui s'appelle Dorine Bourneton, qui est la première femme pilote professionnelle de Old Voltage handicapée. Et donc, je l'ai rencontrée. C'était assez incroyable de me plonger dans son parcours et sa vie. C'est une héroïne. Un livre, un film et une musique de primélection. C'est un peu bateau de dire ça, mais je l'ai vraiment lu. C'est La Recherche du temps perdu de Proust. En fait, j'ai joué dans une adaptation de La Recherche du temps perdu qui avait été réalisée par Nina Companez. Et je jouais une des jeunes filles en fleurs. Donc ça, c'est à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le deuxième tome. Et moi, j'ai adoré le premier du côté de chez Swan. Je l'adore. Mais vraiment, je surligne beaucoup dans mes livres. Je fais ça aussi. Il y a du stabilo partout. C'est bien parce que comme ça, quand tu as envie de retrouver un moment de cette lecture, quelque chose qui t'a frappé, tout de suite, tu peux retomber dessus. Et donc, souvent, j'y retourne. C'est un livre où j'aime retourner me plonger dedans. J'ai lu des passages à mon fiancé. J'adore ce livre. J'adorais aussi Martin Eden. Dans les livres un peu comme ça, qui sont comme des boucliers qui m'aident à avancer. Et après, pour les films, c'est ça ? Film et musique. J'ai envie de parler de Sissi. J'adore ! Mais aussi, ça m'a marqué Petite Fille. Et je pense que ça m'a donné ce rêve-là du cinéma, de La Princesse. C'est très petite fille, mais je trouvais Romy Schneider éblouissante, tellement fraîche, tellement l'incarnation de la féminité. En suivant Romy Schneider, après César et Rosalie, c'est un de mes films préférés de Sauté, avec Yves Montand. Rocco et ses frères aussi, j'ai adoré ce film. Là aussi, il y en a plein. Et musique, je n'ai pas beaucoup de culture musicale. J'ai plus eu l'habitude, en fait, à travers la danse classique, tous les jours, danser et accompagner d'un pianiste. Donc, je dirais plus de la musique classique. Oui. Je comprends, je me fais une heure par jour. Je prends juste pour moi. Et ça m'arrive de mettre musique classique à fond dans mon salon, je suis dans mon canapé. Et juste, ça change tout. En fait, oui, et laisse la place, en fait. Oui. Elle est très, très riche. Elle t'amène dans plein le monde. Mais en même temps, elle te laisse la place. Il n'y a pas de parole. Pour faire le vide. Oui, oui, oui. Oui, ça te charge aussi. Oui, exactement. Et je trouve que, oui, au niveau émotionnel, c'est ce qu'il y a de plus impactant. Quel est ton rapport à l'écoresponsabilité ? Mon père est héticulteur, vigneron, dans le Sud-Ouest. Tout ça est lié au fait de la terre, le respect de la plante, la vigne, le produit. À travers lui, j'ai un petit peu me sensibilisé à ça. Après, ça se fait assez naturellement. J'ai toujours aimé acheter de bons produits, qui est une logique, des produits de saison. C'est assez naturel. En fait, c'est un art de vivre. Les trois premiers mots qui te viennent à l'esprit quand tu penses à l'univers Diana Dornville ? French Reguera, ça je ne peux pas m'en empêcher. Oui. Mélancolie, aristocratie. Mais en fait, dans un certain sens, quelque chose d'aristocratique. Donc avec élégance, panache et discrétion aussi. De quoi rêvais-tu enfant et que lui dirais-tu aujourd'hui ? J'avais envie de faire plein de métiers. J'avais très envie d'être médecin, d'être danseuse. Et ce qui est bien, c'est que je suis toujours pareille. C'est-à-dire que j'aimerais encore pouvoir faire plein de métiers. C'est peut-être pour ça aussi que je suis comédienne. C'est que ça me permet de plonger dans plein de vies, plein de métiers. Tu organises une réception. Oui. Qui sont les convives ? Quel est le menu ? Et que portes-tu ? Déjà, de manière très simple, j'invite mon fiancé. Oui. Merci que tu les as invitée. Voilà. J'invite mon fiancé et j'invite mes parents, mes frères et mes sœurs. C'est ceux que je préfère, les personnes que je préfère au monde. Donc, je serais ravie qu'ils soient invités à ce dîner. Ensuite, je vais inviter Mozart parce que je suis quand même très curieuse du personnage. Je vais inviter Claude Sauté, le réalisateur. J'adorerais pouvoir faire des films comme il les a faits. Simone Veil, forcément. Jésus. Marilyn Monroe. Elle va nous mettre l'ambiance. Elle va nous mettre l'ambiance, ça contraste avec Jésus. J'aimerais inviter... Il vous m'entend quand même aussi, je tiens à le dire. Oui. Il a l'air très sympathique. Enfin, le bon vivant, l'accent du sud, voilà. Quel menu ? Des huîtres. Ah ouais. Des langoustines. Du très bon vin blanc de mon père, forcément. Une bonne viande au four. Avec plein d'aromates. Ouais. Des légumes. Ah, du fromage. Très important. Fromage pour moi. Un beau plateau de fromage. Voilà. Et du chocolat en dessert. Un gâteau au chocolat. Et que portes-tu ? Une belle pièce. Diane Dorville, celle-ci, par exemple. Ouais, noche. Je suis très bien dedans. Je me sens très à l'aise et simple et chic. Est-ce que tu as une journée type ? Ou idéale ? Alors, ma journée idéale. Parce que journée type, pour moi, c'est difficile parce qu'en tant que comédienne, justement, c'est jamais régulier et souvent pareil. Je commencerai ma journée par un cours avec un coach, la personne qui me prépare physiquement, qui est danseur à l'Opéra de Paris et qui a la gentillesse de m'accompagner aussi, qui me prépare physiquement pour mes rôles et même au quotidien. Et c'est toujours une heure que j'adore. Il s'appelle Michael Laffont. Après, un petit déjeuner quand même aussi avec mon fiancé. C'est sympa. J'aime bien ce moment. Après, je pars sur un tournage. C'est ce qui est plus chouette aussi. Ce qui est très sympa sur les tournages, c'est quand notre famille vient nous voir et passe pour le déjeuner. Je présenterai toute l'équipe. Et puis après, en fin de journée, aller à l'Opéra, voir un ballet à l'Opéra Garnier. Puis là, je me retrouve dans un avion. Ce n'est pas très écologique ce que je dis. Boum ! Je suis au bord de la mer, sur la côte amalfitaine, avec à nouveau mon fiancé. Je mange des pâtes à l'avant-goulée. Avec un petit limonchello à la fin. Est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes filles qui rêveraient de devenir actrices ? De travailler beaucoup. C'est très encourageant ce que je dis. Mais si, si, je pense que justement, le travail est une des seules choses à laquelle on peut se rattacher, s'accrocher. C'est un métier où on est assez impuissant. Donc, il faut vraiment persévérer dans le travail et être très bien entourée. Ne jamais baisser les bras. Vraiment, mais ne jamais baisser les bras. Parce qu'il y aura plein de possibilités pour abandonner et il ne le faut pas. Enfin, il ne le faut pas si c'est une passion. Autrement, on peut toujours changer de voie. Merci Margot ! Je m'en prie ! C'était trop chouette ! Merci pour toi ! Merci pour votre écoute. Margot porte ici notre sublime Palazzo Nuit d'Etoiles, fabriqué par des mains de fées dans notre atelier à Paris. Vous pouvez le trouver en ligne sur dianadorville.com ou le précommander par e-mail à contact.dianadorville.com et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada